Préambule, prière pour toutes les autorités et nations. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Mais bien aimé, le monde entier est en ébullition, et il est du devoir les enfants de Dieu de prendre nos responsabilités comme la parole de Dieu la Bible nous le recommande dans le livre de 1 Timoté 2 le verset 1 à 3. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus Christ de Nazareth. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce, pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Le monde entier est en feu, tous les continents sont concernés, seulement en Afrique nous voyons le cas du Nigeria, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, pour n'en citer que ceci car la liste est si longue. Les États-Unis, en allant aux Vénézuéliennes, au Mexique, en Europe de l'Est, dans les Pays Balkans. Nous devons prier pour toutes les autorités. Les Présidents, les Rois, les Premiers Ministres et leur Gouvernement, les Présidents des Assemblées Nationales et les Députés, les Parlementaires, les Magistrats, les Huissiers, les Juges, les Diplomates, les Communaux, les Maires, les Échevins, les Procureurs, les Avocats, les Chefs des Armées, les Officiers Supérieurs, les Officiers, les Sous-Officiers, les Soldats de Rang, les Gouverneurs, les Préfets, les Commandants de Brigade, les Chefs Cantons, les Chefs du Village et Notables, les Peuples, pour que Dieu les garde afin qu'ils puissent faire le travail comme Dieu le demande, car c'est pas une tâche facile de conduire les humains. Que Dieu leur donne la sagesse afin que toute action et idéologie émanant d'eux ait pour source le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour qu'à la fin de leur vie, ils perçoivent Dieu. S'il y a quelqu'un qui aperçoit ne jamais péché, que celui-là ne fasse pas cette prière. Nous devons savoir que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu pour les bons mais pour les pécheurs. Ainsi, tous les enfants de Dieu doivent prier pour les pays dans lesquels ils résident étant étrangers ou autochtones. Si vous êtes par exemple au Togo, priez pour le Togo et pour le monde entier car au moins au Togo, le droit du culte a été intégré dans la Constitution. Que chacun adopte la manière de prier, selon les disponibilités, que ce soit journalier, mensuel ou semestriel. Cela dépend de vous et de votre emploi du temps. Trouvez un temps pour prier pour les nations pour qu'il y ait la paix dans le monde, autour de nous comme la parole de Dieu le demande. Lisons le livre de Proverbe 21, le verset 1. Je lis la parole de Dieu au nom Tout-Puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel, il l'incline partout où il veut. Ces temps, pour les enfants de Dieu, ne sont pas des moments de critique, mais de prière. Parce que le Seigneur est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Prions par exemple pour les États-Unis qui viennent de traverser les moments électoraux mais Dieu seul sait ce que demain leur reserve en matière de paix. Que tu sois musulman, chrétien nous devons savoir que c'est le Dieu d'Abraham qui est le Dieu d'Ismaël et qui est le Dieu d'Isaac. Il est temps que les enfants de Dieu s'agenouillent. C'est notre devoir en tant qu'enfants de Dieu de prier, car ceux pour qui nous devons prier ont aussi une âme en eux. Certains ont pris des engagements contre nature parce qu'ils ont peur d'être tués par les sorciers. Certains ont peur d'aller en mission et ne plus revenir. Si finalement celui-là découvre que la protection qu'il ou elle cherche est en Dieu au travers le message du livre d'Esaïe 54 le verset 17 qui dit, « Je lis la parole de Dieu au nom Tout-Puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel, celui-ci choisira Dieu pour son pilier et tout abandonner. Qui a une fois désavoué un bonheur. Chrétiens laissons de côté les critiques, de paroles vaines et faisons ce qui est important et nécessaire parce que le Seigneur Jésus n'est pas venu pour ceux qui sont bons. De Corinthiens 5 le verset 19 à 21. Je lis la parole de Dieu au nom Tout-Puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec Lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses, et Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en Lui justice de Dieu. Nous sommes des ambassadeurs de Christ et Il nous appelle à réconcilier le monde avec Christ. Dieu a habité le Seigneur Jésus pour réconcilier le monde, nous aussi devons demeurer en Jésus-Christ pour réconcilier le monde avec Dieu. Peut importe celui qui tu es, nous devons savoir qu'il y a un seul Dieu. Il a dit dans sa parole qu'il y a rien qui lui est impossible. En Côte d'Ivoire, plus de huit mille personnes actuellement ont fui le pays vers les pays voisins en raison des violences liées à l'élection présidentielle. Et ça continue de jour en jour. Regardons un peu autour de nous les malades, les veuves et orphelins, nous avons du boulot à faire. Chers chrétiens prions, car c'est ça notre devoir. Dans le monde entier, pensons un tout petit peu au nombre de gens qui sont emprisonnés, hors de leurs occupations et de leur famille. Pour ne pas aller trop loin, presque dans toutes les préfectures du Togo il y a une prison. Pour certains, avoir l'espoir de sortir un jour est de l'utopie. Ils sont asphyxiés par le désespoir. Arriver en prison la vie de certaines personnes deviennent plus pires. Certains deviennent voleurs, drogués, prostitués. Parfois libérés, volontairement en commettant les mêmes erreurs. La parole de Dieu nous dit de rendre visite aux prisonniers. Cela ne signifie pas que nécessairement vous devez avoir des connaissances en prison pour pouvoir rendre visite aux prisonniers. C'est une nécessité. Matthieu 25 le verset 36 Je lis la parole de Dieu au nom Tout-Puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'étais nu, et vous m'avez vêtu, j'étais malade, et vous m'avez visité, j'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. Par exemple les gardiens de prison qui sont en permanence en éveil et qui surveillent les va-et-vient des prisonniers, parfois ils se privent de sommeil, c'est pas facile. S'il y a l'Esprit de Dieu en ces prisonniers, tout y est radien. Là où les enfants de Dieu résident tout marche bien mais là où les encensés prennent le dessus, il y a toujours des grincements dedans. Chrétiens, nous devons prier, le Seigneur Jésus est parti rendre visite aux malades, aux pécheurs et nous approuver que ce sont les malades qui ont besoin la guérison. Bien aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas continuer dans cet état et prendre part à l'enlèvement si la trompette sonnait. Si réellement notre Dieu est le Dieu de la sécurité, prions à ce que les ministres de la sécurité soient remplis de l'Esprit de Dieu car notre Dieu est Jéhovah Shalom. Si réellement notre Dieu est le Dieu de la justice, qu'il remplit les ministres de la juste de sa justice. Si réellement notre Dieu est le Dieu de la défense, que les avocats, les juges, les procureurs soient remplis de l'Esprit de la défense céleste pour défendre les nations comme il se doit. Si réellement notre Dieu est le Dieu de l'enseignement, qu'il enseigne les enseignants à pouvoir enseigner les nations. Si réellement notre Dieu est le Dieu de l'économie et de gestion, qu'il enseigne les ministres de toutes les nations à savoir comment gérer les biens publics. Si réellement notre Dieu est le Dieu de la guérison, prions qu'il met son esprit de guérison dans ce qui appartienne au corps médical afin qu'il fasse ce qui est bon et agréable à Dieu. Et ce tera. Et ce tera. Et ce tera. Nous devons nous tenir à la brèche et intercéder pour les nations. Toi peut-être tu n'as pas les moyens pour te rendre dans les prisons et rendre visite aux gens, mais sans te mentir, tu peux t'engager dans la prière, c'est aussi une œuvre du Seigneur. Je vais vous donner l'exemple d'une femme dans une assemblée chrétienne. Dans une assemblée chrétienne, il y avait une femme de prière. Si on donne par exemple une requête de prière demandant à ce que Dieu bénit l'assemblée, que la pluie tombe, que les femmes accouchent sans difficulté, que les gens réussissent dans toutes leurs entreprises, que les gens voyagent. Cette femme ne faisait qu'une seule prière, et cette prière est que les âmes soient rescapées et que l'assemblée soit remplie de gens. Elle n'a jamais parlé de sa requête à qui que ce soit. Elle priait toujours sans cesse. Elle n'avait pourtant rien à manger. Le pasteur même n'était au courant de rien à ce qui concerne la prière de cette dame. Le pasteur ne fissait que construire de nouvelles assemblées sans savoir que Dieu écoutait la prière de cette femme et agissait rapidement. Un jour cette femme était tombée malade et n'arrivait plus à prier comme elle avait l'habitude de le faire. Les gens ont commencé à abandonner les assemblées. Le pasteur ne comprenait plus rien. Finalement il ne restait que le pasteur, sa femme et ses enfants. Le pasteur est finalement rentré dans la prière pour chercher la face de Dieu et finalement Dieu lui a montré qu'il y avait dans l'assemblée une femme qui priait pour l'élargissement de l'église et pour le salut des âmes et qui est actuellement malade et fut transportée à l'hôpital. Notons bien que le pasteur est parti sur la montagne à pied parce qu'il n'avait plus rien comme à tout. C'est de là que le pasteur a reconnu l'importance et la direction de la prière. Chers chrétiens, faisons-le afin que le Seigneur Jésus nous le rend au centuple. Sa parole nous dit que les cœurs des rois sont dans sa main, c'est une vérité incontournable, prions et faisons la volonté de Dieu. Si réellement nous prions, nous serons étonnés de voir certaines choses se réaliser par notre Dieu. Dieu endurcit le cœur à qui il veut comme il l'a fait au temps de Pharaons en Égypte. Arrêtons les critiques. Prenons par exemple l'exemple des joueurs de foot sur le terrain. C'est facile à critiquer et de dire pourquoi celui-ci joue et pas l'autre ? Il suffit qu'on te met dans le jeu, c'est là-bas que tu diras, oh ! je ne savais pas que le terrain est si grand, je ne suis pas qualifié à jouer ce match, tu verras certainement la réalité sur le terrain et dans le jeu. Peut-être toi tu ne toucheras pas au ballon jusqu'à la fin du jeu. Dorénavant tu ne condamneras plus, tu auras le sentiment de soutenir ceux qui sont engagés. Exode 17 le verset 8 à 13 Je lis la parole de Dieu au nom Tout-Puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors, et combat Amalek, demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse, pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort, et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatigués, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et ils s'assient dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple, au tranchant de l'épée. Aujourd'hui les pierres que nous devons mettre au-dessous des hommes de Dieu sont nos prières. Dieu a besoin de tes prières. Tu dois prier pour tous les dirigeants du monde entier. Prenons par exemple les prisons d'un pays quelconque, si on libérait aujourd'hui tous les prisonniers qui les composent, plusieurs prisonniers vont encore revenir. Nous ne prions pas et nous ne prenons pas nos responsabilités. Certains prisonniers, avant de venir en prison ont pété le cerveau et ont assassiné leur femme et tous leurs enfants. Finalement, ils disent qu'ils ne savent pas ce qui leur était arrivé en commettant de telles choses. Comment quelqu'un normal peut-il décapiter sa femme et neuf enfants ? Luc 10 le verset 18 à 19 Je lis la parole de Dieu au nom Tout-Puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Certains sont venus en prison parce qu'ils ont décapité leur femme sur le limouran. Ces gens sont des créatures de Dieu mais pas des enfants de Dieu. Le champ est grand mais il manque d'ouvriers. Si l'ange Gabriel a été bloqué par ses petits démons pendant vingt-et-un jours et si l'ange Michel ne venait pas intercéder à sa faveur, l'ange Gabriel ne serait-il pas encore là-bas aujourd'hui ? 2 Chroniques 36 le verset 22 à 23 Je lis la parole de Dieu au nom Tout-Puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplit la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple ? Que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui, et qu'il monte. Dieu a mis sa volonté dans le cœur du roi Cyrus pour faire sa volonté comme il l'a dit à Jérémie et il l'a fait exactement. Ce n'est pas la force d'un homme qui a accompli cela, mais la force de Dieu Tout-Puissant. Nous avons vu le cas d'Adonidja, s'il savait que le roi David était appelé par Dieu, il n'allait pas se lever contre lui. Si Absalom savait que l'appel de son père venait de Dieu, il n'allait pas se lever contre lui. Si les concubines du roi David savaient que leur mari que pourchassait son fils allait revenir plus tard, elles n'allaient pas perdre leur confiance envers le roi David et allait se coucher avec son fils et finalement finir en prison. Si Haïtofelle, le conseiller de David savait que ses conseils n'allaient rien changer en mal dans la vie du roi David, il n'allait pas le faire. Ceux qui ont vécu pieusement avec le roi David sont tous au ciel. S'il y avait quelqu'un qui priait pour le pasteur Abiatar, il n'allait pas périr. Si quelqu'un intercédait pour Chiméi, Chiméi serait sauvé et ne se révolterait pas contre le roi David. Histoire vraie, partie 1 Un Ivoirien à qui on a prêché la parole de Dieu fut convaincu et a donné sa vie à Jésus. Quelques temps après, Dieu a commencé à l'utiliser, il priait pour les malades et les malades recevaient la guérison. Par la suite, les gens ont commencé à mentir dans son compte en disant qu'il utilise des charmes et pouvoirs maléfiques pour opérer les miracles. Ce monsieur ne s'est pas préparé à affronter de telles choses, parce qu'il ne savait pas qu'on peut rencontrer de telles persécutions et médisances en étant utilisées parfaitement par Dieu. Il a pris plusieurs jours à méditer sur la situation qu'il traverse. Il n'arrivait pas à revenir parce qu'il savait très bien qu'il était utilisé par Dieu et non par une autre puissance quelconque. Et ce sont les chrétiens qui commettaient de telles choses envers lui. Ils ne comprenaient rien. Les gens disaient que c'était la puissance de Satan et de Sirène des eaux qu'il utilisait. Le monsieur est abattu et s'est découragé. Il disait, Seigneur Jésus comment peux-tu m'abandonner et voir les gens se moquer de moi en me diffamant de la sorte ? Le monsieur a pris une résolution en lui. Comme il m'appelle un démoniaque, j'irai voir un charlatan et acquérir la puissance diabolique et ils sauront tous que je suis démoniaque. Pour lui, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu promptement arrêter tout ce qui le diffamait. Il a choisi de rentrer dans une secte. Il lui a été dit qu'avant de rentrer dans la secte, avoir de l'argent plus que tout c'est que Satan lui donne la force. Il fallait qu'il ait des rapports sexuels avec sa grande mère, et voici comment il passera à l'acte. Après avoir eu des relations sexuelles avec sa grande mère, il coupera son sexe sans raser les poils sur son vagin et ensuite enlever son cœur et ses seins. Il fit exactement ce qu'on lui avait recommandé. Après avoir accompli ses actes, on lui a donné le pouvoir et il a commencé à tuer les filles et tous ceux qui auparavant l'appelaient sectaires. Il tue en désordre et personne n'arrive à mettre la main sur lui, car le monde dans lequel il est rentré est un monde sans pitié et corrompu. Chers chrétiens, si ceux qui se disent être de Dieu avaient pris leur responsabilité et priaient pour lui, hier a-t-il cherché un autre pouvoir et abandonné la grâce que Dieu lui a donnée ? Comme les gens ont résolu que Satan est le plus fort, maintenant il a choisi de le suivre. Regardez ce que ce monsieur est devenu. Ce monsieur continue présentement à commettre de tels actes. « Si tu mens dans le compte de quelqu'un croyant lui faire du mal, tu te fais du mal toi-même. » Ce monsieur avant de tuer ceux qui l'accusaient de sataniste, il leur posait la question, « Quand m'avez-vous saisi utiliser le fétichisme pour faire du miracle ? » Et tous répondaient « Non, on t'a jamais vu faire de pareilles choses. » Il leur demandait « Et pourquoi me traitez-vous de luciférien ? » Il lui répondait, « Comme Dieu t'utilise à faire des miracles et pas nous, c'est ce qui nous a poussés à te coller des diffamations pour que les gens t'abandonnent. » Il les tuait et coupait leur langue. « Chrétien, allons-nous laisser nos frères se perdre de la sorte ? » « Dieu utilise ton frère et tu dis que c'est Satan qui est à l'œuvre dans sa vie. » « Regarde ce qu'il est devenu aujourd'hui. » Aujourd'hui il a de l'argent mais déclare toujours que son âme n'est pas en paix et que ce sont les chrétiens qui lui ont rendu de la sorte. Est-ce que nous voulons voir avant de savoir que Satan utilise quelqu'un ? Lisons Matthieu 24 le verset à 13. Je lis la parole de Dieu au nom Tout-Puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le Seigneur Jésus a dit qu'à cause de lui les gens vont nous haïr mais celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. C'est la fin qui justifie les moyens. Le Seigneur a dit que notre fin sera meilleure que notre début. Regardez comment les pharisiens ont vendu le Seigneur Jésus au mondain. Entre le Seigneur Jésus et Barabas ils ont choisi Barabas. Le Seigneur a accepté mourir afin que Barabas soit sauvé. Histoire vraie partie 2 Dieu éprouvait un chrétien fervent dans un village pour voir s'il allait l'abandonner dans la vie ou dans la mort au travers une maladie. Tous les frères et sœurs l'ont abandonné. Il était dépourvu de tout, il n'avait personne pour laver ses vêtements. Un mondain est allé lui rendre visite et lui a lavé ses vêtements. Ce mondain lui a donné ce conseil. Mon frère, si tu veux continuer sur cette voie, tu vas mourir pour un gros rien. Les gens te disent que c'est la sirène des eaux et les esprits impurs qui t'utilisent, vois-tu, je connais un féticheur, il m'a aidé toute ma vie et si je suis en vie aujourd'hui, c'est au travers les aides que ce féticheur m'a apporté. Je vais te conduire vers le féticheur, il fera tout pour que tu retrouves la guérison. Chrétien si ton frère traverse les moments difficiles, normalement c'est toi qui dois prier pour lui, s'occuper de lui et lui venir en aide. Aujourd'hui on n'arrive pas à le faire et au contraire on parle mal de nos frères, on les persécute, les diffame. On fait même certaines prières dites prières dangereuses contre nos frères afin que Dieu les frappe plus fort. Voilà un mondain qui est venu vers lui pour le conduire à un féticheur. Le féticheur le connaît et a dit à celui qui lui servait d'intermédiaire de ne pas conduire ce chrétien dans son laboratoire satanique, car sa présence détruira tous les fétiches qu'il a chez lui. A cet effet, le féticheur lui-même a rendu visite au chrétien. Il lui dit qu'avant de lui venir en aide, il doit renier son Jésus. Le chrétien a refusé de renier le Seigneur Jésus. Le féticheur a insisté pendant des heures et finalement le chrétien a renié le Seigneur Jésus. Bien aimé, chrétien d'aujourd'hui, s'il avait des frères et sœurs autour de ce chrétien et ce qu'un mondain peut-il venir le séduire de la sorte jusqu'à ce qu'il aille renier le Seigneur Jésus-Christ ? C'est triste, vraiment triste. Notez que ce féticheur ne lui a pas dit qu'il va l'aider à mourir mais qu'il va l'aider à retrouver la santé et vivre. Le féticheur a dit indirectement que le Dieu du chrétien est le Dieu de la mort et que son fétiche donne la vie. Il a renversé le verset biblique Jean 14 le verset 6 qui nous dit ceci, « Je lis la parole de Dieu au nom Tout-Puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. » Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il n'y a personne qui pourrait prier pour ce chrétien et le réconforter. Après avoir renié le Seigneur Jésus-Christ, sa lumière est éteinte et le fétiche l'a tué sur le coup. Le fétiche a dit que ce chrétien lui a trop fait du mal, qu'il a gagné des féticheurs pour Dieu. 1 Timothée 2 le verset 3-4, « Je lis la parole de Dieu au nom Tout-Puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. » Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Jean 17 le verset 21. « Je lis la parole de Dieu au nom Tout-Puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. » « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. » « Bien-aimés soyons un. » S'il y avait l'unité, les frères et sœurs n'allaient pas abandonner ce frère jusqu'à ce qu'il perd sa vie. Ayons l'esprit d'unité en nous. À cause du Seigneur Jésus-Christ Pilate et Hérode se sont réconciliés. Lisons Matthieu 5 le verset 10 à 12. « Je lis la parole de Dieu au nom Tout-Puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. » « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous, lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal, à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Luc 6 le verset 22 à 23. « Je lis la parole de Dieu au nom Tout-Puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. » « Heureux serez-vous, lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et qu'on rejettera votre nom comme infâme, à cause du Fils de l'homme. » « Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. » Luc 6 le verset 46. « Je lis la parole de Dieu au nom Tout-Puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. » « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur ? Et ne faites-vous pas ce que je dis ? » Jérémie 20 le verset 7 à 9. « Je lis la parole de Dieu au nom Tout-Puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. » « Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader, Tu m'as saisi, Tu m'as vaincu. » « Et je suis chaque jour un objet de raillerie, tout le monde se moque de moi. » « Car toutes les fois que je parle, il faut que je crie, que je crie à la violence et à l'oppression. » « Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de riser chaque jour. » « Si je dis, je ne ferai plus mention de Lui, je ne parlerai plus en Son nom. » « Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes hausses. » « Je m'efforce de le contenir, et je ne le puis. » Jérémie 18 le verset 18. « Je lis la parole de Dieu au nom Tout-Puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. » « Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie. » « Car la loi ne périra pas faute de sacrificateur, ni le conseil faute de sage, ni la parole faute de prophète. » « Venez, tuons-le avec la langue, ne prenons pas garde à tous ces discours. » « Oh ! Tuez votre frère avec vos langues au travers le mensonge. » « Certains prient en invoquant le malheur, le feu, le marteau sur la vie de leurs frères et sœurs. » Le Seigneur Jésus a dit dans... « Luc 9 le verset 54 à 56. » « Je lis la parole de Dieu au nom Tout-Puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. » Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ? » Jésus se tourna vers eux, et les réprimanda, disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. » « Le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » « Bien-aimés soyons tous animés d'un esprit de salut des âmes. » « Prions pour les hommes politiques afin que Dieu touche leur cœur. » Regardons un peu l'action qu'avait menée le Président Togolais Forgnassimbe, regroupant les églises de différentes dénominations au Togo pour louer et célébrer Dieu. Si l'Esprit de Dieu ne lui avait pas parlé, pourrait-il faire de tels actes qui n'a jamais été fait par un Président ? Cet acte a aussi été réalisé à plusieurs reprises par le Président de Trinidad et Tobaho. Nous devons prier pour les hommes politiques. Que recherche Dieu de ses enfants si ce n'est l'unité ? Prions afin qu'il ait l'unité entre les leaders des États et leur peuple. Lisons Acte 23 2.5 Je lis la parole de Dieu au nom tout-puisant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et Paul dit, « Je ne savais pas, frère, que c'était le souverain sacrificateur, car il est écrit, « Tu ne diras pas de mal du chef de ton peuple. » » Paul a demandé pardon d'avoir mal parlé contre le sacrificateur. Cet acte prouve-t-il que Paul n'est pas appelé par Dieu ? En demandant pardon, cela prouve-t-il que tu n'es pas appelé par Dieu ? Le Seigneur Jésus-Christ lui-même s'est humilié jusqu'à la mort. Philippiens 2, le verset 7 à 8. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puisant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Le Seigneur Jésus a servi, il a lavé le pied à ses disciples, et tout cela ne lui donne aucune dévaluation. Lisons Ézéchiel 36 le verset 27 à 28. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Lisons Deutéronome 30 le verset 6. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel, ton Dieu, circonciera ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Que Dieu circoncie leur cœur. Laissons de côté les divisions et ayons confiance à Dieu. Faisons-le avec foi. Lisons Ézéchiel 22 le verset 30. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Dieu a les projets de paix et de bonheur pour l'humanité. Chacun d'entre nous doit répondre par, « Me voici Seigneur », et ensuite agir comme il le faut. Le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Shalom Shalom Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501